Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien. Alors le 11 août, on a des belles montées aujourd'hui sur la crypto en général. XRP étant numéro 1, avec quand même 24% d'augmentation. Il y en a qui disent que ce n'est pas grand-chose. C'est un début 1,4. Je vous rappelle qu'on est parti ici à 83 centimes. Alors c'est une belle montée. Il suffit juste de continuer vers le haut pour que ça soit plus tard un investissement qui vaille la peine. Je vous rappelle, XRP n'a pas besoin d'en avoir des millions. Ça devrait coûter cher plus tard, même si ce n'est pas un conseil financier. Alors je crois que quelqu'un qui en a 5000, il est en business. Mais comme je vous le répète, je dis toujours, faites vos recherches. Mais moi, dans ma tête, 5000 XRP, quelqu'un qui peut se permettre d'en avoir environ ça, je crois que plus tard, il ne va pas le regretter. Plusieurs grands gagnants aujourd'hui. Matic, Ada, Tron, Sushi, DGB, XLM, toutes les bonnes performances. Les marchés ont vraiment pris beaucoup du poids de la bête avec 2 trilliards de dollars. Ici, tantôt, c'était un peu plus élevé que ça. Ça vient de baisser un peu quelques prises de profit. Mais oui, ça a remonté à 2 trilliards de beaux dollars. Les marchés très en forme, 4,8%. Bitcoin, 46,535. Ethereum, 3254. Binance Coin, 402. Cardano, 1,87. Yes. XRP, 1,4. Très gros performeur. On voit 45% en 7 jours. C'est deux fois plus performant que Bitcoin. Les gens qui pensent que XRP, ça ne monte pas vite. Quand il monte, il monte très vite. C'est juste qu'il ne monte pas cher. Mais ça, il faut être patient. Et seul le temps va faire en sorte qu'on va avoir raison d'avoir tenu le coup et de garder sa crypto sur plusieurs années si c'est votre stratégie. Alors, vous ne connaissez pas CryptoOli. Allez vous abonner à ma chaîne. Vous ne serez pas déçus. Je fais des nouvelles quotidiennes à chaque jour et je vous mets au courant de la crypto dont mon préféré asset que je détiens, XRP. Et pour ceux qui ne savent pas encore, je suis maintenant rendu un associé de D-Cent si vous voulez acheter votre portefeuille biométrique. Yes. Ripple, ici sur Link2, si vous êtes un investisseur accrédité et que vous gagnez beaucoup d'argent, ce n'est pas bon cas. Je pense qu'il faut gagner 200 quelques milles par année. US pour pouvoir s'inscrire sur Link2. Je vous en parle parce que présentement, ils viennent de relancer Ripple. Alors, le monde peut acheter des actions Ripple dans le privé. Vous placez une commande ici, vous créez un compte avec eux. Mais moi, ça ne correspond pas à ce que je gagne. Alors, je ne peux pas. Mais oui, Ripple, on peut acheter des actions privées. Et oui, ça existe dans le privé. Le prix était de 28, c'est monté à 30, 32. Là, je n'ai aucune idée de combien ça coûte. Je ne vais pas m'avancer, mais je sais que c'est entre 30 et 40. Je ne me trompe pas. Je n'ai pas été voir depuis un bon moment. Ripple, actions privées qu'on peut acheter avec Link2. Vous n'êtes pas obligé d'en acheter. Mais vous pouvez aller vous inscrire. Et comme ça, vous allez recevoir des conférences avec des personnes super haut placées. Et vous pouvez assister gratuitement à des conférences. C'est ce que je fais pour apprendre sur les partenariats que Link2 sont en train de créer. Comme par exemple, Uphold. Vous pouvez en acheter. Il y a plusieurs sortes qui existent. D'accord? Les plus grands gagnants aujourd'hui. Top Gainer. Si on fait un refresh, on va aller voir c'est qui. C'est sûrement beaucoup de jetons qu'on ne connaît pas. Ou des jetons qu'il ne faut pas acheter. 1190%. Ara Token. Aucune idée c'est quoi. Trest, Tross, Verse, Pika, Melon Token, CV Coin, Crypto Reward, SADA, Touchcon, Request. Aucune idée c'est quoi. Et dans les gros perdants aujourd'hui, BabyPancake. Ça y est. C'est incroyable. C'est fou de voir comment est-ce que les gens y embarquent dans n'importe quoi. Super Heavy Booster 4. Mitril Cherokee. C'est les gros perdants. D'accord? BitMEX. Juste pour vous dire que l'échange Crypto BitMEX est associé au club de football du AC Milan. Milan, Milan, Milan. Pour annoncer son logo sur les manches des kits de matchs officiels du club. La durée de l'accord n'a pas été précisé. Mais il durera plusieurs années. C'est ce qu'est déclaré BitMEX. Et en parlant de football, vous devez être fous en France de voir que Messi s'en vient avec le PSG. PSG Saint-Germain, excusez-moi. Puis, c'est une excellente nouvelle. Tout le monde était content de l'accueillir. Il n'a qu'entendu quasiment deux jours avant qu'il débarque de son avion. Alors, vraiment bonne nouvelle pour vous autres d'avoir ce genre de calibre-là. Selon moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Je vais avoir des commentaires à quoi c'est Ronaldo, mais moi je crois que c'est Messi. Venmo ici, qui lance le cashback crypto pour les cartes de crédit. Venmo, la société de paiement mobile appartenant à PayPal, a lancé un nouvel outil de cashback crypto. La société permettra aux utilisateurs de cartes de crédit Venmo d'acheter automatiquement des crypto-monnaies à l'aide de remise en argent. Obtenu grâce aux achats par carte de crédit, selon une annonce, la nouvelle fonctionnalité offre aux utilisateurs une méthode d'acquisition de crypto sans frais de transaction, bien qu'un écart de conversion intégré chaque transaction mensuelle. Et une petite job ici de concepteur de produits chez Ripple, qui devait connaître un paquet de trucs assez compliqués. Addo, Creative Suite, Azure, RP, InVision, Esquiseur, je ne sais pas c'est quoi, là j'ai traduit en français, peut-être que ça s'appelle différemment. On va voir qu'est-ce que c'est, mais une job ici qu'on peut voir, HTML, du CSS, JavaScript. Lead Product Designer à San Francisco, nul autre que le beau bureau qu'ils possèdent là-bas. En passant, travailler pour eux apparemment, les conditions sont vraiment, vraiment cool. That's it, that's it pour aujourd'hui. Alors, tant mieux pour ceux qui détiennent du XRP, ça fait plaisir de voir que le prix est au-dessus de 1$. Et j'avais dit hier, en route vers le 1$ apparemment. J'ai eu un petit peu de chance cette fois-ci, tant mieux. Mais bon, bref, c'est plutôt comique, hein? Les prévisions, c'est pas trop bon style de faire ça. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Le trading, la crypto, n'importe quoi qui est associé aux investissements qui sont spéculatifs en tant que la crypto. La crypto est très risquée et vous ne devriez jamais investir plus que ce que vous pouvez perdre. Et un conseil, mettez votre crypto sur un portefeuille comme Descent, par exemple. Mon nouveau partenaire que j'ai. Sinon, il y a d'autres compagnies qui existent, là. Mais moi, je préfère elle pour plusieurs raisons. Il y a au-dessus de 1979, quasiment 2 000 sortes de crypto qu'on peut mettre là-dessus. Puis, malheureusement, c'est quelqu'un qui me pose la question si c'est en français le menu. Non, mais pas besoin vraiment d'avoir un menu en français. C'est très, très simple. C'est de l'anglais de base. Puis, biométrique avec votre pouce. Puis, vous pouvez aussi avoir l'application web pour utiliser toujours votre appareil physique. Et moi, je l'adore parce que pas besoin d'avoir aucun fil comme la Ledger Nano S. Peu importe, c'est illimité aussi pour qu'est-ce qu'on peut mettre comme crypto là-dessus. That's it, that's out. Je vous soul, pas plus avec ça. Allez voir ça, j'ai un méga deal pour vous. Si ça vous intéresse, un paquet ou deux paquets là. C'est à vous de voir si vous tenez tant que ça à protéger votre crypto ou la laisser sur des sites que vous pouvez vous la faire voler comme qu'on a vu avec le hack qu'il y a eu hier avec la Define. Encore une fois, qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été volé. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine vidéo.